Sous les ordres, cette fois-ci c'est parti Iguzki Sauton, parti tout à l'extérieur, excellent départ d'Imploramosin, Femto de Vauvert est parti à l'intérieur, notons un bon départ également de Gino Viva, le numéro 9, direction le premier tournant, avec une faute des Roises de la Noé, le numéro 2, direction le premier tournant, Imploramosin s'y présente en tête devant Gino Viva, Iguzki Sauton et Femto de Vauvert. Et Imploramosin qui est donc en tête dans ce premier tournant, le numéro 3, avec dans son sillage maintenant le 9, Gino Viva, 3ème place pour Femto de Vauvert, c'est le 5, la 4ème place est pour la Casacros de Destrella Fafa, avec à son extérieur le favori, Gizki Sauton, qui remène le numéro 8, le Dup de Dijon, à l'air-garde donc, nous avons pour l'instant 25 mètres, avec Orchestro notamment le numéro 14. Oui, Jasmine de Bayonne qui n'était pas très à l'aise dans le premier tournant, là, il est encore en course, il est en 10, 11ème position, alors qu'Imploramosin cherche un dos, puisque Jean-Philippe Duchesne ne cherche pas à aller vite, et le dos il arrive, c'est Iguzki Sauton, le favori, qui est porté maintenant aux avant-postes par Mathieu Abriva, Imploramosin dans son dos, et c'est au tour d'Isterman désormais de se rapprocher, et surtout d'Holdop de Dijon plutôt, qui vient en 3ème position, Isterman lui qui attend en 6, 7ème position, Gino Viva est toujours 4ème, et Guy Borwell à son tour se rapproche, il vient désormais 5ème. Iguzki Sauton a pu prendre la tête, sans faire trop d'efforts, dans son dos Imploramosin, le numéro 3, à l'extérieur, le 8, Néovans, c'est Holdop du Dijon, la 4ème place pour Gino Viva, qui est dans la boîte, le 9, à son extérieur, c'est le numéro 7, Guy Borwell, faute à l'arrière-garde d'Eliska Berry, alors que la Casa Corange, le numéro 4, Isterman, est pour l'instant cachée, sur un 3ème rideau, à l'extérieur, avec dans son sillage, le numéro 11, Gaz Dokkan, et à l'arrière-garde, toujours les mêmes, avec Jasmine De Bayonne, Orchestro, le numéro 14, également Hérois Vanoué, le 2. Et sans changement devant les tribunes, sans aller très très vite, Iguzki Sauton, qui est accompagné désormais par Holdop du Dijon, avec en 3ème position Imploramosin, à l'extérieur, Guy Borwell, sur une 3ème ligne, Gino Viva et Isterman, devant Femto de Vauvert et Gaz Dokkan, il n'est pas encore question des deux rescapés des 25 mètres, Jasmine De Bayonne et Orchestro, qui sont toujours au dernier rang. Tout en contrôle, Iguzki Sauton, à l'extérieur, Holdop du Dijon, il n'y a pas d'attaque, pour l'instant c'est bloqué, avec Imploramosin, qui est côté corps, 3ème à son extérieur, le 7, Guy Borwell. Isterman est dans son dos, Gino Viva est côté corps, en 6ème position, et maintenant peut-être Jasmine De Bayonne, pour ramener les 25 mètres, avec Orchestro, le numéro 14, qui lui emboîte le pas. Oui, Jasmine De Bayonne, un petit peu laborieux dans les tournants, mais qui commence à se décaler, Isterman, qui lui a brûlé un petit peu la politesse, et qui s'est décalé. La courte qui va pouvoir être lancée désormais, avec Iguzki Sauton, qui a toujours le meilleur, Holdop du Dijon, et là, avec Imploramosin, avec Isterman, avec Guy Borwell et Gino Viva, d'un peloton qui reste désormais extrêmement groupé, pour bientôt aborder le tournant final. Et on va accélérer avec Iguzki Sauton, Mathieu Abrivar, qui s'est retourné à l'extérieur, Holdop du Dijon, 3ème épaisseur, Isterman, qui fait l'effort, qui emmène maintenant Jasmine De Bayonne, également Orchestro, qui tourne en épaisseur, qui est caché, Guy Borwell est au sein du peloton, avec Imploramosin, qui est toujours derrière l'animateur, le favori, Iguzki Sauton. Avec Mathieu Abrivar, qui n'a pas encore ouvert les mains, il contrôle, pour l'instant, il sait qu'il a la mesure, des chevaux qui viennent à son extérieur, dans son dos, il y a Imploramosin, à l'extérieur, Isterman, au centre, il y a toujours Holdop du Dijon, Jasmine De Bayonne, qui vient maintenant, 4ème épaisseur, et voilà, Iguzki Sauton, sur une simple accélération, qui a pris maintenant plusieurs longueurs sur le reste du peloton, Imploramosin, lancé à sa poursuite, maintenant, on termine bien, côté corde, avec Gino Viva, Isterman est battu, Jasmine De Bayonne, Orchestro, reste un petit peu en suspension, et c'est Iguzki Sauton, qui finalement, va s'imposer facilement, dans cette compétition, devant Imploramosin, Femto de Vauvert, Gino Viva, prendra la 4ème place, et c'est Guy Borwell qui sera 5ème. Merci Olivier pour le succès ici d'Iguzki.